Entouré de l'ensemble des militants du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix en Tengabon, le président du mouvement a tenu à rendre un vibrant hommage à l'illustre disparu, Amadou Gon Koulibaly, premier ministre qui les a quittés à un moment décisif pour la nation ivoirienne. Monsieur Amadou Gon Koulibaly que nous venons de perdre, ce monsieur était vraiment un exemple, une personne exemplaire. Et nous avons décidé aujourd'hui, non seulement, de présenter notre condoléance au président de la République, Son Estella Salah Sandraman Ouattara, et à toute la famille RHDP, à travers tout le monde entier. Chaque militant a tenu à saluer la mémoire du grand serviteur de l'Etat, brutalement arraché à l'affection de tout le peuple ivoirien. C'est un homme avec plusieurs facettes, plusieurs qualités. Il avait ce côté d'être paternel. Il avait aussi ce côté d'un homme engagé dans la politique. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour lui rendre hommage. Ce qui nous a pu toucher, un, c'est un rassembleur. De deux, c'est un travailleur, un bâtisseur. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est très heureuse de ce monsieur, malgré qu'on l'a perdu. Notons que cette cérémonie d'hommage est la suite de multiples autres à travers le monde. Le lâcher a été donné en Côte d'Ivoire avec la mise en berne du drapeau national le vendredi 10 juillet et se poursuit jusqu'à ce jour par la signature du livre des condoléances dans les différentes ambassades, à l'instar de celles du Gabon.